Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous, aujourd'hui, Faites mon deck pour la saison 4. Notre concours a été lancé un petit peu avant les fêtes, j'avais dit lors du live que je ferais une vidéo de synthèse. Sur le concours Faites mon deck pour la saison 4. Comme on est fait pour la saison 3 que Gino avait gagné avec Ivy, on revient avec un peu plus de temps cette fois-ci pour la saison 4. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une Ligue Commander en personne, c'est une Ligue qui est très casual, Matt et moi, on veut que cette Ligue-là offre la chance à tout le monde, peu importe ton budget, peu importe la grossesse de ta collection, peu importe ton investissement dans le jeu, que tout le monde ait une chance de gagner et de faire des points. Faites que c'est pour ça qu'on a une, pour cette Ligue-là, une liste, une banne liste assez, allons-y avec ExoSafe. On a la Commander banne liste de base, la reserve list, la salt list qui se rajoute à ça, puis on utilise en plus les casual rules que vous voyez à l'écran, et on tasse les cartes de Universe Beyond et les cartes de Infinity en plus. Faites que, ça amène de l'originalité au niveau des decks, ça amène des Commandors qu'on ne voit pas d'habitude, puis bien, peu importe qu'il y ait une méga collection ou beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, bien, ça rapproche un petit peu la peau de la carte de tout le monde. Chose qu'on trouve très très intéressante. Donc, vous devez, premièrement, respecter cette liste de cartes-là. Je mets les liens dans la description de la vidéo. J'ai aussi le lien pour un DeckStats, qui est une liste avec toutes les cartes. Vous avez le format visuel ou le format texte à votre guise pour valider que les cartes bannies ne se retrouvent pas dans le deck, par contre. Pardon. On va être, si il y a une carte bannie dans un deck, on va devoir tout simplement rejeter le deck. On vous demande également une chose, c'est, vous pouvez utiliser le site que vous voulez, que ce soit DeckStats, Archidec, Moxfield, peu importe. Mais de mettre les commentaires, les catégories suivantes pour classifier et aider nos juges. Il y a trois juges qui vont juger tous vos decks, les decks qui vont être soumis. Puis, à partir de là, il va y avoir une note. Puis, c'est à partir de cette note-là que le gagnant va être déterminé. Je n'ai aucun mot à dire. Donc, les catégories, je vous donne un deck de Cytis Aura. En exemple, Commander et Winkan. Donc, quel est le Commander, quelle est la ou les conditions de victoire. Le deuxième, il y a un Astérix, c'est Aura. Parce que pour Cytis, c'est Aura. Pour l'Atril, ça pourrait être Elf. Pour Issou, ça pourrait être Snow. Pour Rodolphe, ça pourrait être tout ce qui te donne des points de vie. Fait que cette catégorie-là, c'est ce qui est en lien avec ton commandant. Ensuite, on a le Ramp, le Draw, les Move All, les Tutsars. Ce qui va t'aider à ramener du stock de ton graveyard. Et les Lands. Encore une fois, on demande à ce que les cartes bannies et les catégories soient respectées. Pour aider nos juges, aider justement à comprendre le deck. Puis, aider à accélérer le tout. La date limite pour soumettre votre deck est le 28 février. Vous pouvez m'envoyer le lien avant, il n'y a pas de problème. Moi, d'ailleurs, ça va assurer mon besoin, ma curiosité. Fait que je vais pouvoir aller s'inéquer pour voir ce qui se passe. Mais je ne les transmettrai pas aux juges avant le 1er mars. Les juges vont avoir jusqu'au 31 mars pour regarder les decks. Puis, le 31 mars, me fournir leurs notes. Et on va annoncer la gagnante lors d'un live spécial au début de la saison 4. Présentement, c'est duré pour le 14 avril. Ça se peut que ça bouge semaine avant, semaine après. Mais l'objectif, c'est que le matin du lancement du premier event, moi et les juges, on puisse vous révéler leur gagnant live ensemble. La meilleure façon pour m'envoyer le lien, c'est via les messages privés de la page MTGQ Channel sur Facebook. Comme ça, ça crée un lien de communication entre vous et moi. Puis, ça me permet de vous répondre, poser des questions. Puis, par le venant, vous gagneriez de confirmer adresse et tout et tout. Dernière chose, quels sont les commandants disponibles pour ce concours-là? On y va avec 8 commandeurs. Ce sont des, pour ceux qui le savent, mon objectif est éventuellement d'avoir un deck commander par pairing de couleur. Je ne bâtis pas un deck si j'en ai déjà un. Je ne fais pas un nouveau deck, par exemple mon rouge, parce que je n'ai pas re-forge. Cette fois-ci, Nat m'a suggéré de prendre des commandeurs que ça me tentait, après ça, de conserver le deck, quitte à le modifier hors-ligue. Tu sais, si, mettons, on joue Myrel Sheerle Wargave, bien, peut-être qu'un Sporting Tide qui, dans notre ligue, est banni, mais que si je peux garder le deck après, peut-être juste rajouter ça dedans. Donc, Myrel Sheerle Wargave, mono-blanc, King McCarr, The Gold Curse, mono-noir, Rodolphe Dustbrainer, en vert et blanc, Izu, The Abominable, en vert, blanc et bleu, King Mihal, 2, mono-bleu, Urza, long protecteur, en blanc et bleu, Zask, Skatering Swarmlord, en noir et vert, et Sir Gwyn Hero, HVL, en rouge, blanc et noir, sont les huit commanders à partir desquels vous pouvez bâtir mon deck pour la saison 4. Si vous avez des questions, je vais mettre dans le lien, dans la description de la vidéo, des liens vers les premiers concours qu'on a organisés comme ça, les règles de notre ligue, je vous invite à aller les voir, mais vous pouvez aussi m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos interrogations, à vos commentaires aussi, si vous avez des idées. Si ça marche, on va probablement le refaire encore pour la saison 5, mais tant que ça va fonctionner, ça va me faire plaisir. Le prix, évidemment, pour le gagnant, il va avoir un prix, c'est plus ou moins déterminé, il me reste à fin de finaliser ça avec temps, nous on a encore un peu de temps, mais la dernière fois, on avait donné un collector booster de Dominaria Unite. Moi sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis j'ai hâte de voir vos soumissions. le point de fin de fin de fin de fin. Merci.